Bonjour à toi chers spectateurs, une valse dans les allées, titre extrêmement poétique de Thomas Stubber. C'était un film qui m'intriguait parce que la bande-annonce, ça débarque un petit peu dans les salles de cinéma, elle est quoi un bon mois à l'avance, ce qui est toujours assez étonnant pour un film autre qu'américain ou anglais. Et ça donnait vraiment envie, ça avait l'air d'être un mélange assez pop de comédie, de satire, de drame. Ça avait l'air d'être un film complètement hors des gonds qui proposait un mélange des genres très étonnant, mais au-delà de ça, une histoire très touchante. En fait, ça avait tous les bons ingrédients pour être un film qui donnait envie de se ruer dans une salle de cinéma, même si ça a une petite distribution par rapport à d'autres films évidemment. Le résumé pour faire simple, Christian est un jeune homme mystérieux et pas très bavard, qui va se retrouver à travailler dans les allées de l'entrepôt d'une grande surface. Se faisant rapidement au rythme de ses journées et des produits du magasin, sa petite bille va se voir bouleversée lorsqu'il va rencontrer la chef du rayon des bonbons, Marion. Et franchement, c'est beau, c'est vraiment beau le film de Thomas Stubber. C'est une oeuvre d'une grande sincérité. C'est pas un long métrage qui va être étonnant par sa forme, par son fond, par son geste cinématographique, mais c'est un film qui dégage énormément d'humanité par le biais d'outils de cinéma extrêmement simples, mais qui font fureur lorsqu'ils sont bien utilisés par un bon réalisateur. Et honnêtement, Stubber, il arrive à faire ça, mais de manière absolument magnifique au cœur de son film. C'est seulement son deuxième long métrage, après Herbert, et je trouve qu'il y a déjà une vraie maîtrise au-delà de la mise en scène, dans le travail de l'écriture et dans le travail du développement des personnages et de la proximité que le spectateur va entretenir avec eux. Et ça démontre de manière totale qu'il a compris à la fois comment maîtriser le genre qu'il voulait investir et au-delà de comment maîtriser le genre, de savoir comment utiliser les différents outils de cinéma pour faire en sorte que cela ait un sens au sujet du spectateur, ce qui est souvent compliqué lorsqu'on choisit de mélanger les genres. Au cœur d'un film mélangeant drame humain et comédie, on attend forcément des choses. De petites choses, mais des choses quand même, comme de la douceur, de la sensibilité, une certaine forme d'humanité et une sincérité qui se dégagent dès les premières minutes dans la manière de traiter les personnages. C'est au travers de cela et d'une grande délicatesse dans sa mise en scène que le cinéaste allemand Thomas Teber livre ici, ce qui sonnera pour beaucoup comme une œuvre très classique, à juste titre, mais qui résonne également comme un délicat et sincère moment de cinéma, une épopée romantique et humaniste d'une justesse folle et d'une simplicité extravagante. En termes d'écriture, c'est adapté de l'œuvre de Clément Meyer et c'est lui-même et Thomas Teber qui l'ont adapté pour l'écran. Ce que j'aime beaucoup, c'est déjà la création de la galerie des personnages. Il y a un vrai pragmatisme dans la manière de placer chacun d'entre eux à un moment essentiel de la narration. Au-delà du découpage qui prend le nom des trois personnages centraux, Christian, Marion et Bruno, le film arrive à développer tout plein d'autres personnages très en second plan parfois, voire quasiment au plan tertiaire, qui vont avoir une importance au fil de l'avancée de l'écriture, qui vont peut-être n'avoir qu'une petite scène ou deux ou trois à aller, si vraiment on pousse le vice, qui vont être répartis au milieu du film. Mais par le biais de ces petites scènes, ils vont imprimer quelque chose qui, dans les derniers instants du film, qui sont extrêmement sincères et extrêmement émouvants, vont avoir une résonance qui vont nous rappeler qu'ils étaient là. C'est très compliqué lorsqu'on crée un film, de développer une galerie de personnages qui soit assez intelligente et assez juste dans son équilibre au fil de la dramaturgie, pour faire en sorte que lorsqu'on les voit revenir, même pendant une fraction de seconde, lors d'une scène de fin où tout va être cristallisé, toute l'émotion du film et toute l'intensité d'un récit qui aura monté, et où on va se dire que ces personnages étaient là. C'est la chose la plus compliquée dans une œuvre de cinéma. Et bien, Stubber et Meyer, ils ont réussi à faire ça, et d'une manière tellement émouvante. Ces dernières minutes m'ont vraiment tiré les larmes aux yeux, parce que le fait de rameuter tous ces personnages, dans cet instant où toute la sensation qui a été dégagée au milieu d'un film, où comédie et drame ont constamment été en train de jongler l'un avec l'autre, et où à la fin, le drame prend le pas, mais pas en nous plombant, en nous tirant une petite larme, en nous rappelant que ces personnages ont toujours été là. C'est ça, en fait, que je trouvais être du beau cinéma et du grand cinéma en termes d'écriture. C'est quand on se rend compte, au-delà de la situation, que les personnages ont eu un impact sur cette situation. Stubber et Meyer ne se contentent pas simplement de mettre en place une situation et de développer une certaine douceur humaine autour. C'est cela que je trouve être fort et intense au cœur de leur écriture. C'est cette envie de vouloir en faire un peu plus et ainsi de laisser l'émotion seule maîtresse du scénario. Au gré des scènes, au fil des rencontres et d'un découpage narratif proche des personnages, les deux auteurs réussissent à rendre sensible ce qui pourrait être classique, à rendre tendre ce qui pourrait être cliché, à rendre juste ce qui ne l'est pas sur le papier. Et cela, c'est un talent que l'on trouve de moins en moins chez beaucoup d'auteurs aujourd'hui. En termes de mise en scène, Thomas Stubber, je trouve qu'il a un très joli travail du mouvement. C'est souvent compliqué dans un film de mettre en scène le mouvement lorsqu'on a un titre aussi évocateur qu'une valse dans les allées. Et pour autant, la mise en scène, dès les premières minutes, nous rappelle cette idée de mouvement, cette idée de valse, de danse, presque romantique. Ce qui va être rappelé tout au long du film, mais ça, j'y reviendrai après. Et dès les premiers plans, en fait, la caméra a cette très bonne idée au début de rester statique, comme si on était en train de regarder son partenaire et de se mettre en place. Tout doucement, il y a un petit mouvement qui arrive, puis un autre. Et là, plutôt que ce soit la caméra qui se met en mouvement, ou dans tout cas de faire des amples mouvements, c'est simplement un chariot qui arrive dans le cadre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et ils passent en rythme les uns à côté des autres, les uns derrière les autres, allant d'une allée à une autre. Et il y a constamment cette idée qui se développe tout au long du film, que les chariots sont le symbole de cette ronde presque amoureuse qui va y avoir entre les personnages tout du long. Cette idée qu'au-delà de l'endroit qui peut sembler extrêmement atypique pour une histoire romantique, c'est la manière avec laquelle le mouvement des personnages est géré par le biais de la mise en scène, et la manière avec laquelle la caméra va parfois complètement s'effacer pour au contraire mettre en avant les mouvements des personnages, que là, on se rend compte que Stubberg, il a une idée claire dans la tête. Faire sentir au spectateur le romantisme d'une situation qu'il n'avait pas forcément. Parce qu'aujourd'hui, dans nos têtes, ce n'est pas forcément logique qu'on puisse rencontrer l'amour sur son lieu de travail. Alors qu'à une époque, c'était un peu le lieu de rencontre numéro 1 en fait. Je trouve cela très sensible de développer une narration romantique autour d'un lieu de travail. Car ce n'est pas forcément une évidence, mais il fut un temps où le premier lieu de rencontre, c'était le lieu de travail. Et Stubberg cristallise cela avec une grande sensibilité en développant cela au cœur de sa mise en scène. Comme si finalement, au gré des allées et des produits, le cinéaste cherchait à nous faire ressentir la sève humaine d'un lieu de travail. Ce qui fait que dans un lieu aussi étrange et inapproprié au romantisme, celui-ci puisse naître d'une manière étonnante. Et sa caméra parvient à le capter avec une justesse et une finesse d'une surprenante douceur. Au niveau du casting, je trouve celui-ci vraiment, vraiment bien foutu. Au-delà de Sandra Huller, qui était la révélation de Tony Hurtman, qui est vraiment excellente, j'ai beaucoup aimé Peter Curf, qui joue Bruno, il y a Andreas Lepold aussi, ainsi que Michael Spitt, qui sont vraiment, vraiment très bien. En fait, il y a beaucoup d'acteurs secondaires dont on ne retient pas forcément le nom, où on n'arrive pas forcément à retenir le visage, mais durant le film, ils impriment quelque chose. Et on se souvient d'eux ? Comme je vous ai dit, c'est cette idée qu'un personnage va être en second plan, mais qu'à la fin, il va avoir un impact sur nous parce qu'on va se souvenir qu'il était là. C'est exactement cette idée-là avec les interprétations des acteurs. Mais au-delà de ça, il y a un acteur en tête qui a une prestation extrêmement minime, mais qui fonctionne avec une telle puissance. Je trouve ça fou. Franz Rogowski est très émouvant dans ce petit rôle qu'est celui de Christian. Grand muet d'un film qu'il parvient à dominer par une prestation usant peu du langage, mais parvenant à transmettre énormément, rien qu'avec le corps. Au bout du compte, une valse dans les allées est un moment de cinéma d'une grande douceur, d'une grande sincérité, d'une grande tendresse, d'une émotion palpable à chaque seconde. C'est un film qui ne va pas forcément briller à vos yeux par le biais d'une mise en scène extravagante, par le biais d'une écriture qui soit dense ou flagrante de sens et de double sens et de sous-texte. C'est juste un film qui parle avec beaucoup de sensibilité de l'idée de romantisme et du fait que le romantisme va souvent arriver dans des endroits où on ne s'y attend pas. Et c'est ça que je trouvais très beau dans le film de Thomas Stubber et c'est pour ça qu'une valse dans les allées de Thomas Stubber, j'ai envie de vous conseiller de le voir en salle parce que vous allez vraiment aimer ce moment de cinéma. C'est doux, c'est délicat, c'est suave et on en redemande à la sortie de la salle. A plus !